Vraiment, en termes de progression sur la semaine, j'ai vu des choses extraordinaires. En termes de progression individuelle, on ne peut pas faire mieux. Alors, c'est super que Sony soit là, c'est super qu'Elara soit là. Ce n'est pas que les autres, je ne les aime pas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai invité Loïc à venir. En fait, parce qu'on va faire une petite partie sur la présentation des nouveaux camps de cet été. Et je voulais des joueurs qui ont fait les camps de l'été dernier pour qu'ils nous disent un petit peu comment ils ont vécu. Il va falloir réfléchir à ce qui s'est passé l'été dernier. Donc, boy, on avance. Donc, sachez ce que vous allez dire. Parce que tous les trois, à ma connaissance, trois. Non, Bastien, lui, c'est en décembre. Ce n'était pas cet été, mais voilà. Tous ceux qui sont venus cet été, qu'est-ce qu'ils ont aimé ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé ? Parce que les nouveaux camps, il y aura des choses qui seront similaires. Il y a des inspirations que j'ai prises par rapport aux camps de l'été dernier. Mais il y a de la nouveauté aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'il y ait des anciens des camps et qu'on puisse discuter de ça. Les camps de l'été dernier. On va commencer par Loïc, le plus ancien. Qu'est-ce que tu dirais, toi, par rapport aux camps de l'été dernier, sachant que… Alors, toi, tu en as fait deux parce que tu es un fou furieux. Que tu as fait à Grenoble. Il y en avait… Alors, pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne savent pas, il y en avait un mois de juin qui s'est fait à Paris. C'était le même format qu'à Grenoble. Et les trois autres se sont faits à Grenoble. Deux en juillet et un en août. Sonny a dû faire août. Et Elara a fait juillet avec Loïc. Moi, c'était au niveau du tir. J'ai déjà appris un truc. Ça, c'était pas mal. Non, mais j'avais un défaut. En fait, mon tir était bon, mais j'avais juste un défaut que tu as vu directement. Du coup, ce qui m'a permis maintenant d'allumer au tir. Bon, moi, j'attends la vidéo de Loïc avec 180 sur 200 au tir. En combien de temps tu fais ça à peu près ? Ça doit durer un moment. Je ne sais pas. Ma séance, en tout, elle dure à peu près deux heures, deux heures et demie. Donc, ouais, à peu près une heure et demie, deux heures. Sans rebondeur, c'est long. Il n'y a pas de rebondeur en plus. Ben oui. Mais ce n'est pas grave. Je suis premier. Alors, voilà. Les camps de cet été, tu as été très content de ton tir. Bon, c'est vrai que toi, tu as l'habitude de t'entraîner beaucoup. Donc, tu n'as pas le profil de tout le monde. D'ailleurs, Lara, je crois, en avait parlé une fois, puisque vous avez fait le camp ensemble. Et elle avait remarqué que, voilà, tu t'entraînais d'une façon beaucoup plus assidue qu'un joueur de 12 ans. Ben oui, tu en as 24. Tu as une rigueur d'entraînement qui n'a rien à voir et qui est… C'est pour ça que c'est intéressant de vous filmer et d'envoyer parce que les autres ont des choses à apprendre de vous. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on va voir des vidéos. Bon, il y a des choses. Alors, pour moi, c'est évident. Mais pour vous, pas forcément. Donc, je pense que si vous voyez d'autres joueurs, d'autres performeurs performer, que ce soit à l'entraînement ou en match, ça vous aide, ça vous donne des idées, ça vous motive, ça vous montre qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux devenir. Vous avez tous les modèles des joueurs NBA, mais c'est des extraterrestres, les joueurs NBA. Ce n'est pas des modèles assez concrets pour vous, sauf si vous étiez un joueur de pro 1. Pour un joueur pro 1, un joueur NBA, c'est un modèle. Et vous, vous n'êtes pas en pro 1. Il vous faut quelque chose de perceptible. Il vous faut quelque chose de touchable, pas de quelque chose qui est inatteignable. Parce que du coup, comment arriver à… Il faut avoir des modèles qui vous permettent de grandir au fur et à mesure pour passer des caps. Donc, on en a dans le cercle. On a des mecs qui sont très forts en dribble. On a des gars qui sont super forts au shoot. On a des très bons joueurs en termes de mindset. J'en passe à des meilleurs. Bref, alors, revenons à nos moutons. Oui, j'ai bien progressé. J'avais des problèmes aussi d'explosivité. Et on a bossé ça pendant les deux semaines où j'y étais. On a bien bossé ça. Et oui, non, après, je l'ai vu sur les matchs que j'ai fait, qu'on faisait en après-midi. Entre le premier match de mon premier jour et le dernier match de mon dernier jour. Au niveau de l'explosivité, ça n'a rien à voir. Je passais plus facilement. Sans défense, j'étais plus fort. Ok. Sonny ? Il m'a permis de bosser mes principales faiblesses. Le départ en dribble et le 1 contre 1. Et Lara ? Moi, j'ai vraiment bien aimé le stage. Après, rien n'est jamais parfait. Du coup, je n'allais pas dire que c'est parfait. Mais en tout cas, c'était très bien. Parce que du coup, oui, on était bien isolés quand même. C'était ton objectif principal quand même, de me désisoler un peu. Mais on avait quand même pu croiser du niveau sur les terrains, même si moi, je ne jouais pas. Qu'est-ce que tu entends par isolé, Lara ? Bah, dans la montagne. Ah, on était à la montagne. On n'était pas dans la ville, quoi. Mais encore, tu n'as pas connu la première semaine. Oui, tu n'as pas connu le brouillard, Lara. Tu n'as pas connu les 4 degrés, non ? Premier jour du premier camp en juillet, on a couru dans le brouillard. Mais rappelle-toi, il faisait même 4 degrés, Grenoble, quand on allait jouer. Il pleuvait, il faisait 4 degrés. Parce que du coup, ce que j'ai surtout aimé, évidemment, c'est qu'en fait, le matin, vu qu'on est tombé sur un terrain avec 8 paniers, c'est vraiment bien parce que quasiment tout le monde pouvait avoir un panier chacun ou au pire, on se mettait à deux. Du coup, on pouvait vraiment bien travailler sur nos problèmes personnels. Très bonne transition, Lara. C'est ça que j'attendais. Les garçons ne sont pas bons. Ils n'ont pas su amener le truc. Donc, tu vois, c'est une très, très bonne transition. C'est un point essentiel parce qu'il faut que ceux qui n'ont pas connu ça, ceux qui ont connu les camps du One Bowl, par exemple, en octobre et Noël, les camps de l'été dernier et les camps de l'été qui va venir sont très différents, je pense. Alors, Lara a connu les deux. Sony a connu les deux. Donc, ils vont me dire s'ils sont d'accord. Mais le fait que vous soyez tout seul du début à la fin du stage, tous les matins, pendant trois heures, sur vos objectifs à vous, parfois sur un seul objectif. Ça fait quatre fois trois, douze. Douze heures de travail sur un objectif. Tout seul, avec votre ballon et votre panier et vos cônes et votre coach adoré, ce n'est pas la même chose que travailler sur des thèmes en groupe quand on fait les camps d'hiver. Parce que là, vous avez vraiment bossé individuellement sur ce que vous aviez besoin. Et ça, on l'avait défini au préalable en discutant avant le camp ou au début du camp pour les joueurs que je ne connaissais pas bien. Ce qui fait que ce qu'a dit Lara, c'est exactement ça. Chacun a pu travailler tout seul sur son panier, sur sa thématique et avancer sur ses besoins du moment. Ça, moi, c'était la première fois que je le faisais. Pourquoi ? Parce que d'habitude, on n'a pas huit paniers. Il n'y avait que huit joueurs max. Et on est tombé parfois sur des terrains où il y avait huit paniers. Donc, on avait vraiment un joueur par panier. Ce n'est pas des bêtises. Sur le camp que vous avez fait ensemble, on a eu ça tout le camp. Tous les matins, il y avait même plus de paniers que de joueurs. Il y avait même des terrains qu'on n'occupait pas. C'est particulier. Et moi, c'est le point essentiel. Et c'est un point que j'ai voulu absolument reprendre pour les camps de cet été. Parce que, parce que personne ne fait ça, le travail de l'été qui vient est du pur travail individuel. Déjà, et puis qu'en termes de progression individuelle, on ne peut pas faire mieux. Le meilleur rapport qualité-prix pour vous, c'est les camps de cet été. Parce que vous avez un coach individuel pendant douze heures par jour pour un prix beaucoup moins important que si vous deviez me faire déplacer juste pour vous. Et franchement, il n'y aura que six joueurs. Étant donné qu'un joueur, une fois que je lui ai donné des consignes, il doit répéter pour lui pour progresser. Par exemple, Alex ou ceux qui ont fait plusieurs camps, etc. On a Bastien, Elara, Sonny. J'en oublie. J'ai vu qui ? J'ai vu Samy aussi. Le lundi matin, on commence le 1 contre 1. Alors, évidemment, c'est de la progression. Évidemment, vous allez bosser. Mais, où vous soyez six, huit, dix ou douze joueurs, on va faire la même chose. Vous allez tous travailler sur votre dribble, l'agressivité, les problématiques du 1 contre 1. Alors, oui, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Les erreurs que je vais voir ou le niveau des joueurs ou tout ce que je vais voir, je vais adapter ma séance en fonction de ce que je vais voir. Oui, mais des fois, j'ai douze joueurs, comme à Noël, je voyais douze joueurs. Donc, je ne peux pas individualiser pour un gars qui a un problème de dribble avec sa main gauche, comme je vais pouvoir le faire l'été avec un panier et un joueur. Donc, vous comprenez bien que le travail n'est pas le même. Le travail de l'été qui vient est du pur travail individuel. Et ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'on peut se côtoyer. Un Loïc qui a un niveau d'entraînement, pour moi, je pense, au moins de National 3 et à mon avis, en termes de rigueur, de National 2, voire plus haut. Il n'a pas forcément le niveau d'être pro aujourd'hui, mais il a le niveau d'exigence d'entraînement d'un pro. Il a pu faire son entraînement et progresser, alors qu'à côté de lui, il y avait des jeunes de 11 ans qui, eux, avaient un niveau d'entraînement qui n'avait rien à voir. Vous comprenez ? Ce format, il permet à chaque joueur, quelle que soit son exigence, sa rigueur, son niveau d'entraînement, sa technicité, enfin, tous les paramètres que vous pouvez avoir, vous avancez individuellement dans votre truc. Parce que moi, en fonction de ce que vous faites, chacun individuellement, j'ai pu faire avancer chaque joueur. Donc, des fois, c'était assez drôle parce qu'en fait, il y avait huit joueurs qui travaillaient, mais pas du tout la même chose. Alors, autant le lundi, c'était très compliqué. Pourquoi ? Parce que moi, il fallait que je puisse donner tous les exercices à tous les joueurs. Donc, il a fallu que j'observe. Pour les joueurs que je ne connaissais pas, ce n'était pas évident. Il a fallu qu'on affine. Mais alors, le mardi, c'était top parce qu'en fait, chaque joueur, il savait déjà ce qu'il avait à faire. La routine et derrière, boum, les exercices, reproduire les exercices, faire le point avec le coach, un bilan de la veille, sur quoi je repars, sur quelle série. Vraiment, en termes de progression sur la semaine, j'ai vu des choses extraordinaires. Et le soir, quand on faisait les matchs contre des joueurs lambda, des joueurs de playground, contre qui on allait jouer en 4 contre 4, en 5-5, en 3-3, et bien là, on faisait le bilan de, est-ce que j'ai progressé sur mon problème individuel ? Est-ce que j'ai taffé suffisamment le matin ? Et qu'est-ce qui ne va pas pour que demain, je puisse encore progresser ? Donc pour moi, si vous voulez, en termes de progression individuelle, on ne peut pas faire mieux. Si, on peut faire mieux. On peut payer, coach Bonnel, 400 euros par jour pour faire de l'entraînement individuel. C'est un peu cher. Là, je veux dire, il faut avoir le budget. Mais c'est le prix. Mon tarif à la journée, il est le même, que je sois avec un joueur ou avec 50 joueurs. Le meilleur rapport qualité-prix pour vous, c'est les camps de cet été. Parce que vous avez un coach individuel pendant 12 heures par jour pour un prix beaucoup moins important que si vous deviez me faire déplacer juste pour vous. Et franchement, il n'y aura que 6 joueurs. Étant donné qu'un joueur, une fois que je lui ai donné des consignes, il doit répéter pour lui pour progresser. Le meilleur rapport qualité-prix-progression, ça sera cet été. Et on passe de 8 à 6 joueurs. Alors, l'été dernier, c'était très bien. Je pense que tous les joueurs qui étaient là et qui ont fait le camp, ils étaient contents. Mais dites-vous que ça va être encore pire cet été par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres surprises, mais je vais vous le dire après. Alex. Salut, coach. Le camp d'été, c'est combien de jours ? Ah, ça sera pareil. Ça sera pareil. Ça fait un petit moment que je fais 4 jours plus une soirée. C'est-à-dire qu'on commence en général le dimanche à 17h. Et on fait la première soirée où là, cet été, on va… Alors, l'été dernier, c'est ce qu'on a fait quasiment tout le temps. On va commencer par du jeu. Et puis, on a 4 jours pleins. Alors, je vais vous dire tout de suite le programme type des camps de cet été. On fait 3 heures le matin, de 10h à 13h, comme d'habitude, de travail individuel. Donc, comme on vient d'expliquer, c'est-à-dire chacun aura son travail et chacun aura son panier. On fait miam, miam, sieste et 3 à 4 heures de jeu le soir. Là, la nouveauté, c'est qu'en fait, surtout par rapport aux problématiques de jouets, et je vais vous expliquer pourquoi, et aux problématiques de pluie, ça peut nous embêter. En fait, alors quand il y a de la pluie, qu'est-ce qu'on faisait en juin, par exemple ? On a eu 4 jours de pluie. Bon, on adaptait notre programme. Mais là, moi, en fait, je n'ai pas envie qu'on adapte notre programme. À cause de la pluie, je veux qu'on fasse ce qu'on a à faire, qu'on fasse notre travail de terrain. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les camps cet été seront tous à Noisy-le-Grand, à côté de V1Ball. Pour deux raisons. Première raison, la pluie. C'est-à-dire que si le matin, il fait vraiment un temps dégueulasse, eh bien, on ira s'entraîner à l'intérieur. Donc, on a notre sécurité en cas de pluie pour le travail individuel du matin. Et le soir, nous jouerons dans la salle contre les joueurs qui viennent jouer tous les soirs. Et ceux qui étaient là cet hiver ont vu qu'il y a énormément de joueurs qui viennent jouer à V1Ball. Et en fait, on disputera les matchs et les tournois dans la salle tous les soirs pendant trois ou quatre heures jusqu'à ce que vous soyez complètement cuit. Voilà le format. Alors, pourquoi j'ai préféré ça ? Je vais vous dire. Ça, c'est globalement, l'été dernier, ça s'est bien passé d'aller rencontrer des joueurs sur les playgrounds. Et ça a été parfois super intéressant. Mais quand même, des fois, moi, j'étais un petit peu déçu. On perdait beaucoup de temps parce que des fois, on tombait sur des terrains où les mecs, ils étaient nuls. Parfois, on tombait sur des terrains où les mecs, ils étaient trop jeunes. Parfois, il n'y avait pas assez de joueurs motivés. Parfois, il y avait trop de joueurs. On ne pouvait pas enchaîner les matchs. Le côté aléatoire du playground, je ne veux pas le côté aléatoire de la pluie cet été et le côté aléatoire de, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura des joueurs et contre qui on va jouer. Donc, du coup, le fait d'aller tous les soirs à V1Ball, ça nous enlève un gros côté aléatoire. C'est qu'il y a toujours des joueurs. Il y a toujours beaucoup de joueurs, mais il y a beaucoup de terrains. Donc, il n'y a pas d'attente. Il y a suffisamment de monde, mais il n'y a pas trop de monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Trois grands terrains plus cinq demi-terrains. Avec tout ça, c'est impossible de ne pas trouver des matchs. C'est impossible de ne pas faire au minimum un 3-3. Le nouveau format de cet été, j'ai réfléchi par rapport à reproduire tout ce qui a été positif l'été dernier. C'est-à-dire, pour moi, le côté joué contre d'autres joueurs et s'entraîner individuellement le matin en fonction de ses objectifs. Et puis, éviter la pluie et jouer quand même sur du parquet. Les gars, ce n'est pas pareil que jouer sur un playground qui glisse. On a eu quand même des fois des conditions de match qui n'étaient pas évidentes. Alors, on avait toujours des terrains couverts, mais par exemple, je me souviens à Grenoble, on a joué un contre un ligne de fond pendant toute une soirée parce que le terrain était mouillé. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas bossé, vous voyez, mais moi, je ne veux plus ça, si vous voulez. Je veux passer à un autre niveau, c'est-à-dire, voilà, on fait un match 5-5 sur du parquet. On ne tergiverse pas. On n'a pas à se poser la question. D'autres questions ou des commentaires par rapport à ça ? Est-ce que ça vous semble bien ? Est-ce que pour ceux qui ont connu les stages de cet été, est-ce que ça vous semble mieux comme ça ? Coach, ça ne répond pas à ma question. Ah, pardon. Excuse-moi, Alex. Ne t'énerve pas. Non, non, mais… Non, non, t'inquiète pas. Est-ce que tu peux me redire parce que du coup… Oui, mais du coup, en fait, c'était pour savoir c'est combien de jours. Bah si, je l'ai dit, c'est quasiment 5 jours, c'est 4 jours et demi. Ah, ok, 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 pardon, m'en foutre-moi en fait. Ne t'énerve pas, coach. Alors, ça a l'air bien, oui. Mais du coup, tu as déjà les dates ou… Ah, les dates. Oui, bien sûr. Mais en fait, tout est prêt, c'est… Sous-titrage ST' 501